Bonjour à tous ! Que puis-je vous offrir ? Un café et trois glaces, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabit Bien sûr ! Merci beaucoup Elle est trop bonne ! Prochain arrêt, le bassin aux poissons Suivez-moi ! Oh ! À votre place, je n'irai pas par là Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces Je sais, c'est le raccourci C'est par là que je passais quand j'étais petit Non, voyons ! Si vous voulez rejoindre le bassin aux poissons, vous devez passer par ce chemin Eh bien, je préfère prendre le raccourci D'accord ! Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces ? Moi ! Et qui veut passer plutôt par le chemin ? Moi ! On fait la course, papa ! Oh oh ! Ce sera moi qui arriverai le premier Au revoir ! J'espère que le bassin aux poissons est toujours là Oui ! Tout semble un peu différent du souvenir que garde papa C'est quoi ça ? C'est le bassin aux poissons Georges ! Approche-toi pour voir les petits poissons Oh ! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits Alors qu'ils sont gros comme ça Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis Oui ! Comme le ventre de papa ! Oh ! Au fait, il est où, papa ? Oh ! Peut-être qu'il s'est perdu Il vaut mieux que je l'appelle Vous entendez ? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson Allô, monsieur Pig, j'écoute C'est papa Pig ! Oh ! Allô, je suis coincé Coucou, papa ! Rassure-toi, nous allons te tirer de là Un, deux, trois Tirer ! Regardez, papa ! On dirait un murier Ah ! Le bassin aux petits poissons Voyons à quoi il ressemble Oh ! C'est un gros poisson Regardez dans l'eau ! Il y a des choses qui brillent Ce sont des pièces de monnaie Les limaces, c'est vraiment dégoûtant Voici les poules de papy Pig Sarah, Gemina et Vanessa Plus le coq, Neville Coucou, les cocottes ! C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler Bonne nuit, faites de beaux rêves Bonne nuit, faites de beaux rêves Bonne nuit ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple Et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, papy Pig, vous avez rentré vos poules à ce que je vois Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau Ha 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 ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson Il adore manger les escargots et les limaces Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Peppa ! C'est un animal très timide Allons, allons, monsieur hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues Au revoir, monsieur hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, papy Pig ? Oui ! Il y a des phalènes Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit Ils sont attirés par la lumière Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite Ha 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 ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Pour commencer, poussez tout doucement sur les bâtons Oui ! Pour s'arrêter, il suffit de croiser les skis comme ceci Ha 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 ! Faire du ski, c'est trop rigolo ! Remontons en haut de la piste et recommençons ! Ha ha ! Ha ha ! Ce n'est pas facile de remonter une pente avec des skis Ah oh ! Pour remonter la pente, il faut faire des pas sur le côté comme les crabes Ha 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 ! Tout le monde marche sur le côté comme les crabes Madame Gazelle, vous pouvez nous montrer comment vous skiez ? Oh, je ne sais pas S'il vous plaît ! Bon, d'accord ! Hop là ! C'était impressionnant ! Merci ! Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe Oh ! Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer ? Pourquoi pas moi ? En es-tu sûre, Maman Pig ? Tu n'as pas fait de ski depuis des années Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig Ça ne s'oublie pas ! Ici, c'est la piste réservée aux juniors, Maman Pig Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste Et celle-ci, où conduit-elle ? Jusqu'en bas de la montagne ? Elle est forte, ma maman Elle skie jusqu'en bas de la montagne Comment on se fait de là-dessus ? Oh, elle ne peut plus s'arrêter Il faut essayer de la rattraper Écartez-vous ! Ouh là là ! Maman Pig skie sur la route Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig Wow ! Regardez ma maman comme elle skie super vite ! Elle vient de faire un son périlleux ! Elle a une technique exceptionnelle ! Maman Pig passe devant les magasins Oh ! Il n'y a personne ! Peut-être qu'on est en avance, Maman Non, Pedro Nous avons raté le bus Oh ! Tant pis ! Essayons de le rattraper Il est toujours en retard, Pedro Regardez ! Il y a une voiture qui nous poursuit Oh ! Bonjour, Madame Pony Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Pour laisser monter Pedro Excusez-moi, Madame Gazelle Je ne me suis pas réveillée Oh, Pedro On peut dire que tu aimes dormir, toi Oui, Madame Gazelle Nous pouvons repartir Rien ne pourra nous arrêter maintenant Euh... Madame Gazelle J'ai envie d'aller aux toilettes Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Voici la station-service de Papi Doc Que voulez-vous ? De l'essence ou du diesel ? Nous voulons aller aux toilettes ! Vous n'avez pas besoin de carburant, Mademoiselle Rabbit ? Non ! Nous venons juste de partir ! Bien ! Prochain arrêt, le musée ! Euh... Il est où, Pedro ? Des pompes à essence ! Très intéressant ! Oh ! Dépêche-toi, Pedro ! Au revoir ! J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture Voici le musée Monsieur Rabbit est en train de le fermer Bonjour, Monsieur Rabbit Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît Hum... Nous venons de fermer Mais je peux vous faire une visite guidée rapide Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries Oh ! Hum... Très intéressant ! Voici maintenant la salle des dinosaures Ils sont doux comme des anions Ah ! Papi Rabbit, vous y êtes allé comment sur la lune ? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci Elle est un peu petite, non ? Ce n'est qu'une maquette, Suzy La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque ! Est-ce que vous savez compter jusqu'à cinq, les enfants ? Oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Formidable ! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers Cinq, quatre, trois, deux, un ! Et ensuite, il faut crier Décollage ! Très fort ! Aussi fort que possible ! Décollage ! Plus fort, les enfants ! Je n'ai rien entendu ! Décollage ! Et je me suis retrouvé dans l'espace Et ensuite, je me suis posé sur la lune Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet J'aurais aimé voir ça Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la lune ? Non ! Oh comment ? Aussi haut qu'une maison ! Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la lune ? Euh... Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la lune Oui, oui, c'est cela ! Je vois que tu en sais des choses, mon petit ! Edmond éléphant est très intelligent pour son âge Je me suis senti un petit peu seul sur la lune au milieu des étoiles Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit ? On n'entend rien, plus fort ! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler ? Ça alors ! Papy Rabbit a perdu sa voix C'est vous le moteur, Papy Pig ! Il faut vous servir des pédales Oh, d'accord ! C'est parti pour un tour ! En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau Le moteur c'est papa pourvu qu'il ne casse pas Voici Émilie éléphant et sa famille Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous voudrions louer un canoë Mais certainement ! La famille éléphant aime faire du canoë Chacun s'appagaie ! Oui, Papa éléphant ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! Oui, Mademoiselle Rabbit ! Voici Danny Dog et son papa, le Capitaine Dog Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît Mais certainement ! J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo C'est pourquoi nous allons prendre un voilier Est-ce que vous savez le manœuvrer ? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le Capitaine Dog Allez Danny, c'est parti pour un tour ! Toute voile d'or ! À vos ordres, Capitaine Dog ! Bonjour ! Nous, on fait de la voile Et nous, on fait du canoë Et nous, on fait du pédalos Regardez ! Une île déserte ! Arrêtons-nous ici pour pique-niquer Ouais ! On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux Qui aimerait un sandwich ? Moi, c'est bébé ! Tenez, voilà du pain, Madame Duck Madame Duck adore les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Revenez, bateaux 1, 2 et 3 ! La balade est terminée ! Bateaux 1, 2 et 3, ce sont les nôtres !